Un petit mot, oui. Un petit mot comme président du jury. Je voudrais dire un petit mot sur la date, un petit mot sur les trophées et un petit mot sur le message. Un petit mot sur la date. C'est donc la célébration du 8e anniversaire de la promulgation de la loi du 11 février 2005. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le président. Je voudrais insister sur le grand apport, sur le fond des choses de cette loi. Jusque là, on considérait que le handicap avait pour origine, pour l'essentiel, les déficiences ou la déficience qu'une personne pouvait connaître. Depuis 2005, on voit les choses différemment. Et ça, c'est important que la loi l'ait consacrée. La loi dit qu'au fond, il y a deux causes à la production du handicap. Certes, la personne a des difficultés, elle connaît des déficiences, mais en même temps, elle rencontre un environnement qui ne lui est pas adapté. Et ça, c'est essentiel. La loi a identifié deux causes à la production du handicap et elle apporte deux réponses, la compensation individuelle et l'accessibilité. Un mot sur les trophées. Il ne cesse de progresser. Les candidats sont de plus en plus nombreux, vous l'avez souligné également. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font puisqu'on peut les récompenser. Tout à fait, il faut saluer les collectivités, les entreprises, les particuliers qui s'emparent du sujet et qui le font progresser. Et puis, grâce à l'exemplarité de ce qu'ils font, il faut, par les choix qui y sont faits et que vous allez connaître, eh bien, il faut inciter le reste de la société à faire davantage et à faire plus. Et enfin, un mot sur le message qui préside à tout ça. On est loin d'avoir relevé le défi et gagné le pari. Lesquels ? Notre société continue quand même de considérer que le handicap, c'est une réalité particulière. Pour les personnes qui sont concernées et qui sont un peu à part, on prend des mesures spécifiques. Tant que l'on raisonnera comme ça, on n'aura pas gagné. Et le législateur de 2005, et c'est suivant, ceux d'aujourd'hui doivent continuer avec d'autres, avec l'ensemble des acteurs, à pousser l'idée que le handicap, c'est tout simplement une réalité de la vie. Et que chaque fois qu'on prend une initiative, on doit songer à la question du handicap. Quand on prend cette initiative législative, réglementaire, etc., c'est à ce prix-là que l'on fera véritablement progresser les choses, d'autant qu'en plus, et pour terminer, chaque fois que l'on réalise quelque chose de nouveau pour le compte des personnes en situation de handicap, c'est en réalité l'ensemble de la société qui en profite. Moi, je vous propose une chose. C'est que, d'entrée de jeu, d'emblée, on fasse en sorte que toutes les initiatives que l'on prend intègrent cette question du handicap qui concerne chacune et chacun d'entre nous. Je suis persuadé que ces trophées y contribuent et continueront d'y contribuer. Donc, merci à la présidente d'honneur, merci au président, merci à tous les acteurs du Conseil et merci à vous tous. Merci Patrick Goet. Elle défend ardemment la chaîne de déplacement et ses implications. On va demander de nous rejoindre Catherine Bachelier, qui est actuellement présidente du comité scientifique des trophées de l'accessibilité et coordinatrice de l'ensemble des forums du Conseil national handicap. Je voulais vous parler très très brièvement, parce que je crois qu'on est un petit peu en retard, de la manière dont ont été reçus et traités tous les dossiers. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'en trois ans, on a eu un amoncellement de dossiers. La première année, si mes mémoires sont bonnes, c'est à peu près 90 dossiers. L'année dernière, on était à 130 et cette année, 300. Je dois vous dire que c'était un peu lourd pour le comité scientifique, mais c'était très intéressant parce que la qualité des dossiers était là. Et que vraiment, on a eu de très bons dossiers. Alors comment ça s'est passé ? Les membres du Conseil scientifique ont regardé l'ensemble des dossiers avec des critères de sélection qui étaient au nombre de quatre. Il y avait le changement de regard, il y avait la chaîne de compétences, il y avait bien sûr le bénéfice réel en matière d'accessibilité et il y avait aussi tout ce qui pouvait être déclinable sur d'autres projets. Donc, chacun a noté et on est arrivé à sélectionner cinq nommés par catégorie, sauf une ou deux catégories qui n'ont eu que trois ou quatre nommées parce qu'il y avait des dossiers en nombre inférieur. Et ces nommés, après, ont été examinés par des jurys restreints pour certaines catégories ou des jurys ont voté par Internet pour cinq grandes catégories. Et les jurys Internet, c'étaient des villes, des élus, des associations, des membres de conseils handicapés. Donc, c'était vraiment un panel important de personnes qui ont pu voter et on est arrivé à un lauréat par catégorie. Et ces lauréats ont vraiment tous, on les a regardés encore à midi, ils ont vraiment tous des dossiers d'excellence. Donc, bravo à tous les lauréats pour leur super dossier. Merci Catherine, on va aller découvrir ce soir. Merci.